salut tout le monde vous allez très bien j'espère moi ça va et c'est toujours un plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo et surtout un sujet très intéressant quand vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de comment concilier travail et entrepreneuriat j'ose vraiment croire que vous allez aimer cette vidéo et que ça va vous donner beaucoup d'astuces et sans joie nous allons commencer si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois mon nom est Malika je suis entrepreneur je suis passionnée de business sur cette chaîne je partage avec vous mon expérience mon parcours des astuces et des informations qui peuvent vous aider soit à commencer votre business ou à améliorer le business que vous avez déjà si vous souhaitez acheter quoi que ce soit en turquie je suis votre contact sur vous pouvez me contacter afin que je puisse vous aider à acheter ce que vous voulez à distance ou carrément vous pouvez même venir sur place et bénéficier de nos services donc comme vous avez pu le voir comme je disais dans l'introduction je viens de parler de comment vous pouvez concilier entrepreneuriat et travail entrepreneuriat et salariat mais ici je n'ai pas envie de vous parler des recherches que les gens ont fait je vais vous parler de ma propre expérience ce que moi j'ai fait c'est que j'aurais souhaité et comment est-ce que moi je vois les choses mais c'est à vous de décider chacun a sa réalité alors premièrement moi avant de devenir entrepreneur j'étais salarié ok j'ai travaillé depuis que je dirais depuis que j'ai 18 ans officiellement parmi les choses que j'aurais voulu avoir parce qu'il ya beaucoup de femmes qui me disent malgré cas je suis dans le salariat ça ne me plaît pas je veux changer mais je ne sais pas par où commencer je n'ai pas envie de négliger le travail actuel que j'ai parce que c'est mon salaire sûr et je n'ai pas aussi envie de rentrer à la maison fatigué je n'arrive pas à concilier les deux qu'est ce que je dois faire moi je vous dirai ceci à votre place moi lorsque j'étais salarié il ya des choses que j'aurais voulu avoir et ici si vous êtes si vous me comprenez dans cette vidéo vous allez voir que je vais énoncer beaucoup d'idées de business que quelqu'un peut commencer je pense que je vous avais dit une fois que vous ne pouvez pas tout faire nous sommes humains je ne peux pas te dédoubler tous les jours nous sommes des femmes fortes nous sommes des femmes battantes mais nous sommes limités on a qu'un seul corps ok je vous assure que si vous voulez commencer un business ou si vous êtes dans l'aide dans la démarche au fait de démarrer un business vous avez besoin d'aide d'où la première idée de business que je vais proposer c'est l'idée de business de paire d'agent personnel ou d'agent de course vous pouvez commencer ce business là dans votre ville ok moi je suis au bureau je veux que quelqu'un aille prendre des renseignements pour moi sur comment je vais ouvrir mon business quel quel dossier quel comment je peux dire quel document dont j'ai besoin si je dois aller chercher un colis au cargo si je dois aller faire des courses au marché mesdames si vous envoyez d'autres personnes faire ce travail là ça vous permet de vous concentrer sur le travail que vous avez actuellement et d'avancer aussi les pions de votre propre business parce que le salariat on utilise votre cerveau jusqu'à ce que votre cerveau est fatigué quand vous rentrez à la maison tout ce que vous laissez manger vous reposez si vous avez les enfants s'il ya des devoirs vous contrôlez les devoirs et vous rassurez que les enfants dorment c'est tout ce qu'il ya à faire au fait après le travail vous devez apprendre à laisser d'autres personnes vous aider au fait à aller où vous voulez malheureusement nos membres de famille parfois ne comprennent pas très bien voilà pourquoi je vous demande d'avoir recours à des agents si il y a des gens là dehors qui m'entendent comment c'est le business d'agent vous aurez beaucoup de clients parce que le besoin est réel vous me comprenez le besoin est réel ce n'est pas seulement moi parce que je suis en turquie que j'ai le droit d'être agent non vous pouvez dans votre pays et être agent vous me comprenez pousser vos clients pendant que vous êtes au travail deuxièmement n'est pas honte de demander de l'aide ok vous n'êtes pas des robots vous savez beaucoup de femmes surtout la femme africaine on lui a appris à être forte forte au delà de sa force vous comprenez on donne que c'est qu'on a vous devez parfois accepté que vous avez besoin d'aide et quand je dis d'aide vous pouvez avoir quelqu'un pour vous aider avec les enfants vous pouvez avoir quelqu'un pour vous aider avec une deux choses pour vous aider aussi à avancer selon moi là maintenant je vais parler de ce que moi j'ai remarqué c'est qui manque à beaucoup de gens c'est l'organisation vous me comprenez je m'explique moi je suis ici en turquie sans aide je dois prendre mon enfant nettoyer préparer et gérer mon business à côté et ce n'est pas je ne ressens pas moins de 100 messages par jour et le sur quoi je dois faire youtube il est minuit 27 et je suis en train de faire des vidéos aujourd'hui ce soir ça c'est ma quatrième vidéo ok donc j'ai compris que pour que cette chose avance je dois être organisé vous me comprenez il y a des jours je me réveille le matin ce jour là c'est le jour de cuisine je prépare toute la journée et quand je prépare comme ça moi la prochaine fois j'ai à la cuisine c'est après une semaine imaginez vous si vous faites votre provision ça veut dire que c'est en dehors le jour où je fais le repassage parce que je ne sais pas pour vous mais moi j'aime mes habits répassés je dois répasser c'est obligatoire après chaque les livres donc j'ai des jours où je repasse uniquement parce que si je repasse je sais que si je repasse je peux faire une semaine deux semaines sans avoir besoin de répasser donc ça là aussi je mets ça de côté le travail par exemple comme je disais je suis agent je ressens des commandes je ressens des appels et tout moi je m'occupe du côté administratif de mon travail de mon business donc je ressens les clients je discute avec les clients je j'explique et tout et il y a des personnes qui exécutent le travail donc c'est comme ça que je me suis un peu organisée je ne dis pas que mon organisation est parfaite mais je vous assure si moi j'étais en Afrique mon travail serait dix mille fois mieux et facilité parce qu'en Afrique c'est facile d'avoir de l'aide il y a de ces réalités il faut faire avec comme ça mais il faut juste être organisé dès que je termine ici par exemple à faire cette vidéo je dois aller arranger le salon on me rassure quand on se réveille le salon est propre la cuisine est propre les habits j'ai déjà fait la lessive donc ma tête est en fonctionnement organisationnel à tout moment pour que je ne puisse pas rater quoi que ce soit vous me comprenez alors comme je disais vous travaillez tous les jours du lundi au vendredi ce que vous devez faire c'est vous organiser si vous avez la chance d'avoir une année à la maison que cette année là et une liste de travail de sorte que quand vous rentrez du bureau là tout ce que vous avez à faire c'est juste vous rassurer que la manie a bien fait son travail et que vous pouvez vous mettre à autre chose parce que si vous même vous n'êtes pas organisé vous allez rentrer dans une maison désorganisée vous allez commencer à grander la manie vous commencez à lui donner du travail alors que si vous êtes au bureau vous appelez à 12h est-ce que tu as fait ça ok est-ce que tu as fait ça ok est-ce que tu as fait ça ok donc ça veut dire quand vous rentrez c'est juste observer vous rassurer que bon là c'est bon je peux passer à autre chose et les week-ends comme ça ma suggestion c'est que les week-ends si vous pouvez éviter les fêtes faites-le éviter les sorties faites-le comme ça vous vous mettez au travail vous concentrez sur votre travail vas-y gérer un business moi je vous dis que chaque jour j'ai bien dit chaque jour je dois chercher quelque chose de nouveau je dois apprendre quelque chose de nouveau je n'ai pas forcément une compétence ce n'est pas forcément une compétence mais une information l'information est très alors très importante dans le monde d'aujourd'hui vous me comprenez c'est très important et dites vous que si vous avez le temps de regarder les vidéos de congossal si vous avez le temps de regarder les vidéos de gossip dans tout ce qu'il y a de vidéos bizarre vous êtes en train de sacrifier de jeter votre temps à la poubelle vous pouvez faire autrement vous me comprenez je comprends que c'est fatiguant mais la solution à ce problème si vous voulez concilier entreprenariat et salariat vous devez vous faire aider et vous devez vous organiser c'est ça le résumé de tout je ne dis pas que j'arrive à tout faire parfaitement mais je dirais que l'organisation m'a vraiment aidé à aller loin à aller très loin vraiment très loin le business et aussi la détermination en tout cas moi dans ma tête je me suis déjà dit que le business c'est dur le business c'est comme un champ de bataille où on se donne des coups celui qui est moins fort va tomber moi je sais que je ne suis pas moins fort donc on va continuer à se donner des coups jusqu'à c'est que l'un va tomber mais c'est qu'est sûr c'est pas moi qui va tomber donc c'est pas un business qui est facile c'est un business qui m'a pris du temps à construire que je suis toujours en train de construire toujours en train d'essayer d'améliorer mais je vous assure ça demande beaucoup alors beaucoup d'organisation et de sacrifice je ne dirais pas que c'est parfait comme j'aurais voulu mais je dirais quand même que je viens de très loin j'arrivais quand même à un point tiens et que je continue aussi à aller très loin j'espère que ma petite idée ma petite vidéo vous a motivé vous a ouvert les yeux vous a permis de voir une ou deux choses que vous pouvez changer dans votre routine journalière pour vous aider aussi à asseoir votre business dites moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires j'aimerais bien lire les femmes qui se battent à dehors dites moi ce que vous faites comment vous le faites et tout mais c'est ça je vous tiens un très grand merci et je vous vois dans la prochaine vidéo bye bye